Musique Je vous souhaite la bienvenue à cette huitième édition de la soirée 20 fromages au profit des Scouts de Sainte-Juliane qui vous transportera cette année au Portugal Bedin-Powell a dit un jour que la meilleure façon d'atteindre le bonheur c'était de le donner aux autres et bien cette phrase résume vraiment très très bien mon implication dans le groupe des Scouts Alors ce soir on va vraiment vous faire voyager ceux qui sont habitués à nos services cette année on a beaucoup osé Donc le premier fromage que vous allez avoir c'est le phénix il est très tachant, il est recouvert d'une croûte de cendre donc il est noir à l'intérieur il est vraiment vraiment délicieux c'est un goût frais, un goût de champignon c'est vraiment très bon et il va bien se prêter avec votre premier service que vous avez vous allez avoir une petite aïoli à la coriandre pour l'accompagner donc on a fait braiser des pommes de terre dans le gras de canard il y a toutes les épices relevées fumées qui viennent du Portugal on a fait des petits éperlants frits vraiment croustillants, croquants ça va être servi avec un quartier de citron que vous pouvez presser dessus avant de le déguster laissez-vous prêter au jeu, c'est pour ouvrir les horizons c'est vraiment typiquement Portugal Aroma das Castas c'est un vin qui nous provient du nord-ouest du Portugal de la région du Mino les arômes que vous allez retrouver dans vos verres on est sur le citron, sur la lime un petit peu de fruits blancs, la fleur blanche c'est très frais, très délicat bon appétit deuxième fromage que vous avez, c'est le frais d'eau qui vient de la Suisse normande il a une croûte très très dure une croûte lavée mais fleurie aussi donc à l'intérieur se retrouve un fromage au lait pasteurisé très doux pour le deuxième service, vous allez avoir un petit ragoût de lentilles blanches qui est écuit dans le gras de canard carottes, oignons, ail, paprika fumé sur les dessus, vous allez avoir un demi-poulet façon Piri-Piri un poulet qui a été semuré pendant 24 heures ensuite séché pendant un autre 24 heures mariné encore 12 heures avant de le cuire pour ce qui est de la sauce portugaise j'espère que vous allez apprécier autant qu'on l'apprécie nous Papa Figos c'est un vin qui est très très bien équilibré qui est frais le fruit est très croquant on est sur le beau fruit rouge des belles notes épicées comme on les aime qui sera vraiment en accord avec le poulet sur la bouteille il y a un oiseau en fait cet oiseau c'est la femelle de l'oriole dorée c'est un oiseau qui migue vers le Portugal et qui a la réputation d'aller picosser, manger les raisins mais juste quand ils sont très très mûrs c'est un signe qu'il faut penser à commencer les vendanges donc appréciez bien ce beau service qu'on vous sert à l'instant bon appétit Dernier fromage c'est un fromage qui va plaire d'après moi la grande majorité il est fruité, on a un goût de beurre on est dans la tome donc la tome qui ressemble beaucoup au cheddar ça vient de la fromagerie La Station à Compton une belle tome vous allez voir il est vraiment crémeux et tout ça donc il est vraiment délicieux il va y avoir une cuisse de canard qui a été confite pendant 12 heures avec vraiment les épices encore une fois du Portugal le paprika fumé, l'ail, l'oignon avec ça il va y avoir la saucisse chorizo qui est légèrement épicée à la fin en bouche c'est pour ça qu'on vous la sert avec une petite verdure pour compléter puis atténuer l'effet un peu piquant Cortez de Cima c'est un vin qui est d'une très très grande complexité on va être sur des notes de figues séchées de pruneaux, de fleurs séchées beaucoup d'épices, des épices douces on finit même sur une petite note un peu réglissée bon appétit pour le dessert, le chou à la crème ou l'éclair met du Portugal c'est une pâte qui est brassée et fouettée pendant 20 minutes pour ensuite cuire au four c'est là que ça prend tout son air pour mettre par dessus c'est vraiment un petit glaçage au zeste de citron super léger on va vous le servir avec une crème anglaise sur le côté aussi si vous voulez rajouter ou tremper pour accompagner ce beau dessert le Tazos, Moscatel des Stoubales c'est un vin qui est sucré sur des notes de zeste d'orange de raisins de corinthe, d'épices la muscade, le girofle une petite finale qui rappelle un peu le caramel une belle découverte à faire j'avais envie de vous surprendre un peu parce que je pense que tout le monde s'attendait un peu à avoir une bouteille de Porto sur la table j'ai préféré vous le servir à l'apéro sur le Porto Tonic et vous faire découvrir le Moscatel des Stoubales sur la finale bonne fin de repas merci 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 Sous-titrage ST' 501